par M. Dalmédia de Chavez, s'il vous plaît. Madame la Présidente, mes chers collègues, être élu municipal, départemental, régional ou national, c'est oeuvrer pour la société. Pour la cité, c'est agir pour le quotidien des gens. Ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Être élu local veut dire être sur le terrain, en proximité avec nos concitoyens, à leur écoute et à leur disposition pour répondre à leurs problématiques, à leurs préoccupations. Les élus locaux sont le lien entre la République et nos concitoyens. Paradoxalement, en France, selon l'AMF, en 2022, plus de 1 500 élus ont été agressés. Un chiffre qui ne fait qu'augmenter d'année en année. Cette réalité s'observe d'ailleurs, malheureusement, régulièrement dans les journaux nationaux ou locaux. Intimidation, menace, violence verbale ou physique, les élus locaux font de plus en plus face à de la violence dans leur quotidien, dans une société où la violence et le populisme de certains conduisent à de tels actes. Je citerai quelques exemples. Yannick Moraise, maire de Saint-Brévin, menacé par l'extrême droite, le poussant à sa démission. Notre collègue Emmanuel Gazelle, maire de Millau, attaqué et injurié sur les réseaux sociaux pour avoir voulu piétonniser son centre-ville. Jean-Luc Moudinque, agressé hier, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente. J'ai moi-même dû porter plainte, il y a quelques mois, après avoir reçu des milliers de messages racistes et injurieux de la part de la fachosphère. Et je crois qu'il est aussi important de rappeler que dans cet hémicycle aussi, a connu beaucoup de violences, y compris physiques, que vous avez subies, Madame la Présidente, de la part des élus du Front National, les élus de l'extrême droite régionale. Nous en sommes les premiers témoins. Alors, je vous le dis, quand je vois que les élus de l'extrême droite déposent un vœu face aux élus agressés, je vous le dis, paroles d'infirmiers, ils sont amnésiques. Parce que oui, il est bon de le rappeler, que c'est des militants d'extrême droite, dont un ancien collègue de M. Sanchez ou M. Léonardelli, qui seront prochainement jugés pour de tels actes. Et on pourrait continuer longtemps la liste. Être élus, c'est agir pour améliorer la vie des gens et les protéger. Alors, quand des élus qui se disent républicains font le choix de la violence, habillant ainsi notre République et la démocratie, il est de notre devoir de dire haut et fort notre opposition. Face à celles et ceux qui veulent s'asseoir sur les principes fondamentaux de notre République, face à celles et ceux qui agitent les peurs et les rancœurs, dont les élus locaux sont désormais les victimes, nous, élus régionaux, demandons au gouvernement d'agir. Il est temps d'agir pour protéger nos élus locaux, qui sont le ciment de notre démocratie et de notre République en commun. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada